Salut à toi ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo de make-up. Un maquillage 100% coups et blessures. Ne t'inquiète pas, c'est pour de faux. Comme je l'ai dit dans mon précédent vlog, le maquillage que je vais faire dans cette vidéo, c'est un make-up que j'ai souvent fait pour des courts-métrages et je me suis améliorée au fil des tournages. C'est également une vidéo que j'avais déjà faite sur une ancienne chaîne YouTube et que j'ai décidé de refaire, justement parce que j'ai appris de nouvelles choses. J'espère que la vidéo va te plaire et qu'elle te sera utile. Je commence par te donner mes fournitures et ensuite, place au make-up ! Pour réaliser ce make-up, il te faut du latex liquide, du coton, des cotons-tiges, une palette de maquillage avec les couleurs rouge, violet et bleu, des pinceaux, un crayon-colle bleu, un fond de teint ou anti-cerne de la couleur de ta peau et du faux sang. Je débute ce maquillage en prenant ma palette. Je vais utiliser la couleur rouge. Je viens estomper le maquillage au niveau de mes pommettes pour créer un bleu. Au vu des couleurs que j'utilise, c'est un bleu plutôt récent. Si je voulais qu'il date d'un peu plus longtemps, j'utiliserais plutôt du vert, du jaune et du noir. Je vais faire un bleu de l'autre côté de mon visage histoire d'équilibrer tout ça et je vais le faire au niveau de l'arcade sourcilière et de l'œil. Je vais venir marquer les cernes et le point de l'œil. Je vais à présent venir ajouter du violet. J'en mets un peu partout où j'ai déjà appliqué le rouge, juste pour venir souligner le coup, et je viens par moment estomper directement avec le doigt. Et maintenant, je rajoute un peu de bleu dans le même esprit que le violet. Ensuite, je prends un crayon-colle bleu. Je vais l'utiliser pour créer des petites veines pour un peu plus de réalisme. Pour moi, c'est assez simple, parce que mes veines se voient beaucoup de base, donc je n'ai qu'à dessiner par-dessus. A présent, je vais passer à la blessure. Pour ça, je prends le latex. Bien sûr, on vérifie bien avant utilisation qu'on n'est pas allergique au latex en testant au préalable sur le poignet par exemple. Ne le mettez pas sous votre nez, ça ne sent pas bon. Je prends également du coton et du coton-tige. Je mets un peu de latex au milieu de mon nez pour créer une petite blessure ouverte. Je prends du coton et j'en fais un boudin que je place sur le latex. Et je remets du latex par-dessus. J'applique du latex en parallèle du premier boudin et j'y place un autre morceau de coton sur lequel je mets à nouveau du latex. J'agrandis un peu la blessure histoire qu'elle soit plus profonde et ensuite, je laisse sécher. Une fois sec, je prends mon fond de teint que je vais appliquer sur le latex et le coton. A présent, je vais appliquer du noir à l'intérieur de la blessure pour la profonde. Maintenant, je vais ajouter un peu de rouge. Et je passe au marron. Il ne reste plus qu'une étape, celle du faux sang. J'en mets autour de la blessure et à l'intérieur. J'en mets aussi sur l'arcade sourcilière pour compléter le maquillage. Et c'est terminé. J'en mets aussi sur l'arcade sourcilière pour 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 l'arcade sourcilière. Fin de cette vidéo. C'est un make-up assez simple à réaliser et plutôt rapide en fonction du degré de blessure que tu veux faire. Il faut juste laisser place à ton imagination. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager mon travail. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. A très vite ! Sous-titrage ST' 501